Alors heureux de vous retrouver, on est toujours le mercredi 23 septembre 2020, 9h52 du Québec. J'espère que vous allez bien. On s'en va tout de suite voir cette nouvelle de deux histéroïdes qui sont prêtes à traverser l'orbite terrestre à quelques heures d'intervalle, tandis qu'une autre approche, une autre roche spatiale de la taille d'une grande pyramide se ferait un chemin. 2020, c'est une année, vraiment, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, des plus fascinantes, des plus étranges, des plus marquantes, probablement des 2000 dernières années. Puis on en fait partie de cette histoire-là, on est en train d'écrire ça, nous autres, sans qu'on s'en rende compte pour la plupart d'entre nous. Et si l'année n'est pas terminée, tellement de choses se produisent encore et ne cessent d'arriver jour après jour, je ne serais pas étonné qu'il y en ait un de ces gros astéroïdes qui nous tombent sur la tête ou quelque chose de grave se produise avant la fin de l'année. Peut-être un gros tremblement de Terre ou quelque chose de majeur. Deux astéroïdes sont prêts à traverser l'orbite terrestre d'ici vendredi. Deux astéroïdes de 100 mètres de large devraient traverser l'orbite terrestre à quelques heures, l'un de l'autre, le vendredi 25 septembre 2020. Dans deux jours, pendant ce temps, un autre rocher spatial de la taille de la grande pyramide d'Égypte de Gizeh se dirige vers notre planète. Le Center for Near Objects, Earth Objects Studies de la NASA, qui suit les astéroïdes et les comètes qui s'approcheront de la Terre, a confirmé qu'il surveillait deux astéroïdes qui devraient passer le vendredi 25 septembre. Les deux corps sont classés comme des astéroïdes Apollo, ce qui signifie qu'ils traverseront l'orbite de la Terre lorsqu'ils voleront dans l'espace. On estime que le premier, nommé 2020 RO, qui mesure jusqu'à 130 mètres de large, passera le 25 septembre à minuit 10 à une vitesse de 11 084 km par seconde. Le deuxième, nommé 2020 SM, devrait passer devant la Terre plus tard dans la journée à une vitesse de 18,43 km par seconde. On estime que la roche spatiale, légèrement plus petite, mesure jusqu'à 100 mètres de diamètre, bien que les deux astéroïdes soient classés comme des objets géocroiseurs, ils devraient naviguer en toute sécurité au-delà de notre planète, bien qu'ils soient en contact avec notre orbite. Ils ont tous deux été découverts cette année. Le 29 septembre, une autre roche spatiale, géante de 200 mètres, passera silencieusement la Terre à une distance d'environ 1,7 millions de mille. L'énorme visiteur est de la taille comparable de la Grande Pyramide de Gizeh. L'intéressante vague d'activités astéroïdes survient juste après qu'un astronome amateur au Brésil ait découvert un gros astéroïde qui est en quelque sorte glissé au-delà des principales défenses planétaires de la Terre le mois dernier, sans que la NASA s'en rende compte. La découverte a rappelé aux agences spatiales du monde qu'il reste encore de nombreux astéroïdes qui n'ont pas encore été détectés, et c'est assez inquiétant pendant ce temps. Un gros morceau de météorite a également été trouvé le mois dernier au Brésil. Donc, il y en a qui nous tombent sur la caboche. On a vu en Russie, c'était en 2011, je pense, où il y avait eu des milliers d'édifices qui avaient été endommagés par un petit morceau qui était passé comme ça, qui avait déclenché des explosions, blessé plusieurs personnes. Et ça arrive souvent qu'on découvre des morceaux de météorites qui tombent. C'est juste une question de temps, il y en a une qui nous tombe directement sur la Terre. C'est ça qui est inquiétant, puis la NASA ne les a pas tous répertoriés. Je vous reviens avec d'autres bonnes nouvelles. Sous-titrage ST' 501